c'est votre parcours est hors norme c'est un peu l'histoire d'une renaissance grâce au piano que vous avez appris tout seul et le piano ça a été littéralement un moyen de vous évader voire même de survivre carrément je dis souvent que c'est plutôt un statut pour moi c'est une nécessité plutôt qu'une passion ça a été vraiment il faut nous raconter pourquoi ça a été une nécessité vous avez grandi dans une secte oui qui interdisait la musique la télévision et même si vous alliez à l'école vous étiez quasiment le reste du temps coupé du monde en gros c'est ça effectivement on n'avait pas vraiment voilà d'aller voir les amis de sortir machin pas droit de télé on allait on nous mettait même à l'école au moment où nous raser les cheveux enfin bref c'était très très compliqué mais ce qui est super c'est que au final aujourd'hui je suis vivant et c'est la musique surtout qui s'est créé parce que j'imagine que je savais pas à l'époque mais c'était tellement difficile que quand j'avais découvert ce piano j'étais tout petit chaque fois que j'avais des problèmes ce qui était la plupart du temps j'allais dedans et en gros j'ai découvert la musique comme ça donc je suis pas allé faire conservateur au calme et les troubles obsessionnels compulsifs que vous aviez développé avec cette enfance que j'ai toujours parce que là j'ai déjà compté dix fois les derrière mais effectivement la musique m'emmenait dans un autre monde en fait c'était ça donc c'était une approche de création en fait dès le départ et c'est vrai que moi c'est ce qui m'a ça m'a ça m'a sauvé la vie littéralement littéralement et c'est ça qui est ouais il ya que quand vous jouez que vous n'avez pas ces tocs exactement quand je joue je suis complètement dedans je suis vraiment dans le moment et je pars en trance et voilà je pars je pense que je passe je pense que les gens qui créent quand tu crées voilà ou même quand tu écoutes un morceau qui est extraordinaire tu es là waouh tu vas ailleurs et c'est ça qui est absolument incroyable et pour moi et je l'ai encore aujourd'hui donc c'est c'est magique à 18 ans vous vous libérez de cette emprise sectaire vous partez à los angeles puis à londres vous faites le tour des pianobars et puis un soir vous jouez devant chris martin le leader de coldplay qui vous dit de persévérer et qui vous offrira même un piano ouais sur lequel j'ai enregistré mon premier album yopi ouais ouais il ya la vie c'est dingue tu contrôles rien et aujourd'hui le succès est énorme c'est votre quatrième album que vous sortez aujourd'hui et dont on parle haut et dont on parle ce soir et à chaque fois avec des inspirations de chopin pachelbel debussy brams beethoven forêt mais la musique comme une thérapie c'est exactement votre principe oui votre prestation a fait des miracles parce qu'on était sur un plateau très très énervé on était à deux doigts de se foutre sur la table avec frédéric et votre arrivée tout d'un coup a apaisé considérablement le l'ambiance ici dans ce dans ce studio et votre musique est utilisée pour pour la relaxation dans des cours de yoga des séances de méditation je voulais savoir si vous aviez au départ conçu cette cette musique comme pour être pour provoquer un phénomène de une sensation d'apaisement et j'ai lu que vous aviez aussi essayé vous êtes intéressé aux neurosciences pour comprendre l'effet que pouvait avoir ces prestations musicales à carrément ça ça me fascine en fait moi j'ai toujours fait de la musique pour enfin pour me sentir bien c'est vrai c'est comme ça c'est encore une fois une nécessité plutôt qu'une passion donc je me mettais au piano et et en fait pour apprendre tout seul ben pour moi le meilleur moment le moyen que j'ai trouvé c'était répéter donc je faisais tonne de notes et puis achat et je commence à répéter à répéter parfois j'y arrivais pas mais le lendemain bizarrement comme je l'ai fait toute la journée la veille ça a commencé à marcher et j'ai commencé à faire ça de plus en plus et ça m'emmenait dans un monde donc après j'ai élaboré pour pouvoir utiliser tout le clavier c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas le meilleur exemple pour le vraiment pour le piano mais c'est un exemple surtout c'est la première fois que je fais un live comme ça ok ah oui c'est avec vous donc je suis très très honoré mais majoritairement je fais souvent mes pianos solo concert oui et là vous étiez accompagné de cordes et ça c'est nouveau et ça m'a mis complètement là à ne pas pouvoir sortir ce que moi j'improvise toujours en fait en live je suis toujours j'ai mes morceaux et je pars parce que je peux partir où je veux et là je pouvais pas donc c'était c'était et moi évidemment j'ai un petit souci avec l'autorité tout ça de part mon passé donc faut me foutre la paix et là la musique m'a rappelé à l'ordre c'est quand même c'est assez ironique quoi et donc quand on répète comme ça ça nous met dans un mood ça nous met dans un état et effectivement les gens c'est souvent ce qui me disent que la musique leur fait les mettre dans un état donc c'est pas forcément de la musique que j'ai créé pour la même la méditation même si après je suis allé explorer ça exactement mais c'est surtout que ça te met dans un état de bien et merci beaucoup j'arrive pas à le prononcer bien thrive très bien c'est parfait live qui signifie prospérer s'épanouir non s'épanouir alors c'est ça le truc c'est que la définition française elle n'est pas très elle correspond pas bien non parce que thrive c'est effectivement prospérer avancé mais avec toutes nos casseroles nos démons nos problèmes ah bah on se rejoint j'ai eu des soucis d'addiction aussi c'est l'art l'art ça peut sauver les gens bien sûr c'est ça frive carrément la souffrance mais on avance et en fait c'est un peu aussi notre société aujourd'hui on est dans une société où tout est super difficile on est tous en burn out les problèmes de santé mentale et quand on vient à l'essentiel bah du coup tout va bien en fait le moment présent tout va bien en futur c'est la peur et le passé aussi est ce que vous me permettez d'offrir votre album thrive à frédéric becbédé avec grand plaisir voilà merci beaucoup j'en ai besoin